Tout a une histoire, oui, tout. Notre territoire garde la trace, matérielle ou non, laissée depuis des centaines et des milliers d'années par les générations qui nous ont précédées. Cette histoire, elle est riche, insolite, inattendue, toujours passionnante. Aujourd'hui, je vous propose la découverte de ces traces de vie, de ces tranches d'histoire, à travers un voyage au cœur même de la France, dans le Berry. Le Berry ? Mais c'est quoi le Berry ? Comme ça, à l'oreille, ça sonne un peu familier comme nom de région, et pourtant, si on regarde une carte de France, aucune trace du Berry. Et en fait, c'est ça qui est intéressant ici, puisque le Berry, c'est une ancienne province française qui avait une existence administrative jusqu'à la Révolution et qui aujourd'hui, alors que techniquement elle n'existe plus sur le papier, bénéficie encore d'une identité très forte, notamment à travers son histoire, à cheval entre le département de l'Indre et du Cher. La capitale de cette province, c'est Bourges, et ça ne date pas d'hier. Il y a bien longtemps, durant l'Antiquité, se trouvait à la place de cette charmante ville Avaricom, la capitale des Bituriges, un peuple gaulois qui donne plus tard son nom à la province. En 52 avant notre ère, les Bituriges embrassent la rébellion contre César aux côtés de Vercingétorix. Les combats dans la région sont nombreux, et quand l'Impérator renforce sa présence dans la région, ils se soumettent à la volonté de Rome. Les villes évoluent, se transforment, la civilisation gallo-romaine prend son envol, et aujourd'hui encore on peut en voir les traces, notamment au musée d'Argentomagus, un véritable site archéologique, témoignant de l'évolution d'un opidum, une agglomération fortifiée, en villes romaines beaucoup plus structurées. Ce territoire des Bituriges évolue pendant de nombreuses années avant son intégration au IXe siècle au duché d'Aquitaine par le roi d'Aquitaine, Pépin Ier. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le territoire français actuel, à l'époque il était réparti d'une manière totalement différente. La plupart des territoires étaient intégrés à l'Empire Carolingien, initié par Pépin le Bref et dirigé par Charlemagne, qui regroupait aussi une partie de l'Italie actuelle, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche, et même des Pays-Bas, bref, ça restait un grand truc dont le duché d'Aquitaine n'est qu'une partie. Aujourd'hui on peut visiter, en se baladant dans le Berry, des édifices qui ont été construits durant cette période où le duché d'Aquitaine remontait jusqu'à Bourges. Dans le Cher, on trouve ainsi l'abbaye de Noirlac, dont la construction débute au milieu du XIIe siècle pendant le règne de Louis VII de France et de la célèbre Aliénor d'Aquitaine. Outre le fait qu'il faut bien le dire, l'abbaye en jette carrément plein la figure, elle représente surtout la puissance et l'influence de l'ordre cistercien, dont la figure emblématique est sans doute l'abbé Bernard de Clairvaux. Un ordre monastique qui étend son influence dans toute l'Europe, et qui caractérise bien le rôle très fort de l'église à cette époque. Cette puissance de l'église, elle se ressent également en contemplant la cathédrale Saint-Etienne de Bourges, véritable chef-d'oeuvre d'architecture gothique dont la construction débute à la fin du XIIe siècle. Une nef immense, une voûte incroyable, des vitraux à couper le souffle, et de riches sculptures qui ornent sa façade et qui illustrent le jugement dernier. Bref, un monument qui mérite bien aujourd'hui sa place au patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui a su s'enrichir à travers les âges de nouvelles curiosités, comme l'horloge astronomique de Bourges, offerte par le roi Charles VII en 1424, et qui est aujourd'hui la plus vieille horloge astronomique de France. Jusqu'à présent nous nous sommes égarés du côté des traces du passé qui remontent avant le XIVe siècle. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'à cette époque-là, Balbéry ça n'existe pas. Et puisqu'aujourd'hui on parle d'une région qui n'existe plus, on est finalement dans une sorte d'inception de l'histoire, où l'on parle d'un truc qui n'existe plus alors que ça n'existait pas encore, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça reste des traces de l'histoire qui font le patrimoine d'aujourd'hui, puisque même si le Béry ce n'est plus une province, eh bien c'est toujours une culture, un terroir, un ensemble lié par son histoire. Mais alors du coup, la province du Béry, quand est-ce qu'elle devient une véritable province du royaume de France ? Bien que Bourges et ses environs soient déjà rattachés au domaine royal dès le début du XIIIe siècle, la création de ce duché n'est effective qu'en 1360 par Jean II le Bon, roi de France. Nous sommes alors en pleine guerre de cent ans, et les habitants du Béry viennent de subir des raids anglais menés par le terrible prince noir, Édouard de Woodstock, fils du roi d'Angleterre, Édouard III. La province, tout comme de nombreux autres, a été pillée et réduite en cendres, laissant un souvenir amer aux Bérychons, le tout dans un contexte diplomatique très tendu. Ce climat de guerre incessant, il provoque de nombreux changements au sein de la société française de l'époque, et ça se manifeste clairement à travers l'architecture, notamment des structures défensives, comme ici au château de Sarzet. S'il ne reste aujourd'hui que cette bâtisse impressionnante dotée de 5 tours, le château de Sarzet est à l'origine une forteresse qui compte près de 38 tours de défense, 2 murs d'enceinte, 3 ponts-levis et des douves qui vont avec. Bref, un lieu d'habitation capable de tenir un siège face à l'ennemi, qui n'est pas très loin puisque la région du Poitou est sous domination anglaise. Des places fortifiées, il y en a un peu partout dans le Béry, comme ici au château d'Ainé le Vieil, lui aussi équipé d'un mur d'enceinte, 2 tours et 2 meurtrières, et si ce lieu est également connu, c'est parce qu'il a abrité l'un des marchands les plus connus de l'histoire de France, la véritable superstar du Béry, Jacques Coeur. Jacques Coeur, c'est l'histoire d'un homme qui, fils d'artisan, a su se hisser au plus haut du pouvoir. Né à la fin du XIVème siècle, il est à la fois armateur, banquier et négociant, ce qui lui permet de développer son commerce dans toute la Méditerranée, et principalement vers le Proche-Orient. Devenant rapidement très riche et très réputé, il rentre au service du roi Charles VII en 1439 au poste d'argentier. Il crée ainsi plusieurs impôts afin de renflouer les caisses du royaume, et participe grandement à la stabilisation financière de la France pendant la fin de la guerre de Cent Ans. Si quelques controverses entourent tout de même le personnage, Charles VII fait d'ailleurs de lui un noble pour le remercier de ses services. Et c'est à ce moment-là que Jacques Coeur prend comme devise une des maximes les plus célèbres de notre histoire, à Vaillant Coeur, rien d'impossible. Et oui, c'est d'ici que ça vient. Jacques Coeur endosse alors le rôle de conseiller auprès du roi, en plus de continuer ses missions au service de la couronne et ses activités marchandes. Sa richesse devient tellement énorme qu'il prête à tous les nobles, à tous les marchands, et même au roi. Il investit dans de nombreux biens immobiliers, et son pouvoir s'étend de plus en plus. Il gagne d'ailleurs tellement d'argent qu'il se paye le luxe de construire son propre palais, ici à Bourges en 1443. Un palais qui coûte 100 000 écus d'or, qui prend une dizaine d'années à être construit, et qu'il n'habite finalement jamais puisqu'il meurt en 1456, après être tombé en disgrâce auprès du roi. En effet accusé d'avoir détourné l'argent de la couronne pour son compte et porter préjudice au roi, il est condamné à mort, parvient à s'enfuir, trouve refuge auprès du pape, et succombe à la maladie durant une expédition contre les turcs. Le roi Le roi Le roi Le roi Drôle d'histoire, non ? En tout cas, il n'y a pas que la religion, la guerre ou l'économie qui font partie de l'histoire du Berry, puisqu'il y a aussi l'artisanat qui s'est toujours bien implanté et qui nous réserve quelques surprises assez improbables au détour d'un village, comme ici à La Borne. La Borne, c'est un petit village qui bénéficie d'une situation un peu particulière. Au cœur de la forêt, il est bâti sur un filon de gré qui en fait sa réputation. En effet, à partir du XIVe siècle, les potiers de tout horizon trouvant ici une très bonne matière première et des conditions idéales pour s'installer, transforment le hameau en un véritable atelier de production de poterie. Et depuis, eh bien, ça ne s'arrête plus ! Cela fait près de 500 ans que les potiers sont toujours ici, ayant abandonné la poterie traditionnelle au profit de la céramique, mais participant toujours à entretenir l'incroyable réputation de la Borne, l'irréductible village de potiers. Entre Talbot et les époux le rat, autant vous dire qu'il y a du beau monde qui est passé par ici et qui a laissé sa trace dans la construction de cet art assez méconnu et pourtant très beau. Pas si loin d'ici, on trouve d'autres personnages haut en couleur qui pratiquaient une certaine forme d'art. Et parmi eux, le champion des champions, le célèbre homme politique Talleyrand. Ayant vécu ici, au château de Valençay, entre 1803 et 1837, Talleyrand sait sans aucun doute l'incarnation de la carrière politicienne parfaite. Certains y voient là un maître de la diplomatie et de la gestion des affaires, d'autres le qualifient plutôt comme un retourneur de veste professionnel. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que Talleyrand est considéré comme ça ? Bah en fait il suffit juste d'évoquer la liste des différents postes qu'il a occupés dans les différentes administrations et vous allez voir c'est impressionnant. Tout d'abord député sous l'ancien régime, président de l'assemblée nationale et ambassadeur pendant la révolution française, ministre des relations extérieures sous le directoire, le consulat, puis sous le premier empire, président du gouvernement provisoire, ambassadeur, ministre des affaires étrangères et président du conseil des ministres sous la restauration, et ambassadeur sous la monarchie de Juillet. On a donc un homme qui a littéralement traversé la tempête occupant un bon poste à peu près, partout, auprès du roi, auprès de l'empereur, bref quoi qu'on en dise, ça reste un pro. Durant la révolution de 1789, un des axes principaux sur lequel travaille l'assemblée constituante est la transformation de l'administration française. Toutes les provinces sont ainsi dissoutes, et le territoire est redistribué en départements, districts, cantons et communes. Le Berry disparaît ainsi de la carte, au profit de l'Indre et du Cher. Mais c'est évident, si les frontières du Berry s'effacent, comme celles de nombreuses provinces, la culture, le terroir qui y sont liés sont profondément ancrés dans la région, à tel point que la plupart des habitants du coin se revendiquent davantage comme des Berrichons, près de deux siècles plus tard. Georges Sand, qui vécut près d'une dizaine d'années avec Frédéric Chopin dans cette maison, était d'ailleurs très attaché à ce terroir. Cela se ressent d'ailleurs dans son écriture, elle qui a publié près de 70 romans. Une féministe engagée, libre, assumant son look d'homme jusqu'à endosser un patronyme masculin et fédérant autour d'elle, au cœur du Berry, de nombreux artistes et intellectuels de son temps. Merci d'avoir suivi cette expédition avec moi dans le Berry, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un petit peu l'histoire de la province, d'ailleurs si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous ai mis le lien dans la description du site web du Berry, vous pouvez aller dessus, vous verrez il y a plein de choses hyper intéressantes, en tout cas si vous voulez d'autres vidéos dans le genre, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et puis abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz